Salut, c'est Actu Lilou pour Borinage Studio ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Molly. Molly est une artiste belge qui m'a rendu visite sur le plateau de Borinage Studio. Et sans plus tarder, découvrons cette personnalité pétillante et remplie de bonne humeur. Salut Molly, peux-tu te présenter ? Salut Lilou, alors moi c'est Molly, j'ai 31 ans, je viens de la région de la Louvière et je suis chanteuse. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton équipe ? Ah, mon équipe, alors pour l'instant je collabore avec Chris Roland et je fais partie du label Bia Production. Quelles sont tes influences ? Alors, j'aime la musique avec un grand M, donc j'ai beaucoup beaucoup d'influence. Néanmoins, pour les projets compo que j'ai pour l'instant, on est dans un mood très pop, pop française, aux influences disco-funk, quelque chose de très frais, très dansant. Mais j'aime beaucoup aussi chanter tout ce qui est jazz, soul, blues, etc. Je suis très ouverte envers tous les styles musicaux. Aurais-tu des anecdotes à nous raconter au cours de ta carrière ? Oui, j'en ai énormément et ce que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est toutes ces petites opportunités qui m'ont été données. Et je trouve que c'est super d'en parler parce qu'au final, on n'est pas connus, on n'est pas des artistes connus. Et parfois, on a quand même des opportunités incroyables. Je retiens ces petites anecdotes et ces petits moments, c'est tous les grands endroits sur lesquels j'ai pu me trouver, comme l'Olympia, le Royal Palace de Kerouiller, le Forum de Liège, les artistes que j'ai pu rencontrer ici récemment. Quand tu étais là, j'ai fait la première partie d'Amel Bent. J'ai pu également rencontrer ici récemment Cephas, Jonathan Dassin. Voilà, c'est vraiment toutes ces petites rencontres et tous ces petits moments incroyables qui restent à l'esprit. Et c'est ça aussi la musique, c'est garder de super souvenirs et pouvoir les partager. Quelles sont tes actualités ? Alors, pour l'instant, j'ai sorti deux singles. Il y en a encore deux qui vont sortir avant la fin de l'année. Je vous avoue qu'on bosse énormément pour 2024. J'aimerais quand même bien avoir enfin la chance de présenter un album et surtout d'organiser des concerts à mon effigie. Voilà, c'est Molly qui chante. C'est le concert de Molly et pas Molly qui est présente au concert de... Voilà, ça, c'est l'objectif numéro un pour 2024. Et au niveau des dates, écoutez, j'en ai quelques-unes à partager, mais suivez-moi sur mes réseaux. Ça sera beaucoup plus simple. La prochaine qui est très importante, je ne serai pas sur scène, mais je serai là aux côtés de tous les artistes. Donc, si vous voulez venir me rencontrer et rencontrer tous les autres, ça se passera le 1er octobre au Théâtre Royal de Mons pour les Restos du Rire en compagnie de David Jermotte et de Guillaume Couleau. Où peut-on te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver, comme tout le monde, sur les réseaux. Donc, Instagram, Molly Officiel, YouTube, TikTok, Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir aussi me parler, me poser des questions. Je suis très réactive avec mon public. Je te remercie d'être venue. Merci à toi. Merci pour l'invite. C'était génial. J'ai passé un super moment avec toi. On a bien ri. Peux-tu me faire cette dédicace ? Mais bien sûr ! Alors, moi, les dédicaces, elles sont toujours personnalisées. Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas des millions de fans et que je prends le temps. En tout cas, j'aime écrire des choses. Donc, Lilou, je lis tout haut. Continue, je te fais une petite étoile parce que tu es une petite star en devenir. Prends en tes rêves, même si c'est très difficile. Voilà. Merci. S'il te plaît. Je te remercie pour ta joie de vivre et nos rigolades pendant le tournage. N'hésitez pas à découvrir Molly sur les réseaux. C'était ActuLilou pour Borina Studio. Bisous à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501